Salut aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une torche en moins de 3 minutes dans une vidéo de moins de 3 minutes. Vous allez voir c'est très facile par contre attention c'est un bricolage qui peut être dangereux. Le feu ça brûle donc faites pas n'importe quoi. Bon c'est parti je vous donne ma technique puis après selon vos envies et vos besoins vous pouvez l'améliorer. Mais à quoi ça sert de fabriquer une torche ? C'est vrai ça pourquoi fabriquer une torche ? Pour une vidéo, un court métrage, un événement, un costume, un spectacle ou un clip de musique. Et aussi les jours vont se raccourcir, les nuits seront plus longues et grâce à elles vous allez pouvoir vous éclairer. Ok. Alors pour fabriquer une torche c'est hyper simple. Il vous faut trois éléments principaux. Un bâton, solide, robuste, tu sais que ça va tenir quoique ça va pas brûler. Des bougies, n'importe lesquelles, même les bougies de réchaud ça va très bien ça fera très très bien à faire. Et un vieux vêtement, un tissu que tu vas pouvoir déchirer. Et accessoirement si tu veux consolider et être sûr que ta torche est sécurisée, tu peux utiliser du fil de fer. Et il te faudra aussi un briquet. Donc premièrement tu prends ton bâton, le support et tu commences par prendre ton tissu, tu peux le déchirer avant, le couper pour plus facilement l'accrocher sur ton bâton. Et l'idée c'est vraiment de le serrer très très fort et de faire un nœud que ce soit très solide. Ensuite tu allumes une bougie et tu fais aller la cire dessus. Alors cette technique elle est méga longue, elle est pas très efficace mais au moins avec ça tu peux créer une petite torche. Ou sinon si tu veux fabriquer une vraie torche qui dure longtemps comme je t'ai montré au début, tu peux faire fondre les bougies dans une vieille casserole. Ça va fondre environ en une minute et après tu fais couler la cire sur le bout de tissu qui est accroché à ton bâton. Et tu fais ça de tous les côtés, tu imbibe bien le tissu, prends ton temps, fais le plusieurs fois. Et voilà tu as une belle torche prêt à être allumée. Comme je te disais pour solidifier et pour être sûr que ton tissu par exemple une fois qu'il est brûlé, qu'il n'y a plus vraiment de cire, il ne tombe pas. Ça m'est déjà arrivé. Tu peux mettre un fil de fer autour pour vraiment sécuriser comme ça, ça tient plus ou moins et ça va pas tomber sur les mains ou sur quelqu'un. C'est vraiment une petite technique, une petite astuce comme ça que j'ai trouvé au fil des années. On a essayé les torches, nul à chier, ça brille deux minutes et ça s'étouffe. Ah bon dream ? Si vous suivez mon tuto, elle va tenir environ dix minutes voire plus. Ça dépend un petit peu de la façon dont vous avez imbibé le tissu sur votre torche. Là elle tient depuis un quart d'heure. Là vous avez un très bon résultat. Evidemment je le répète, ne faites pas n'importe quoi, c'est un bricolage dangereux, ne faites pas ça à l'intérieur. C'est vraiment réservé à des activités outdoor, à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'au début ça met un peu de temps à allumer, ça dépend encore une fois de ta torche, de la cire que tu as utilisé. Mais en vrai, en une, deux, trois minutes, c'est allumé. Si tu suis toutes mes étapes, ça fonctionne parfaitement. Combien de temps ça dure ? Et bien là encore une fois, ça dépend un petit peu des éléments que tu as utilisé. Si tu as mis un gros tissu bien imbibé de cire, ça peut tenir 10, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend un petit peu. Voilà c'est terminé, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on pourra fabriquer ? Qu'est-ce que vous voulez que je fabrique ? Rapidement comme ça je vous donne les petits tutos qui peuvent servir à la fois pour une vidéo de la survie ou alors une sorte de fiction court-métrage. Dites-le moi en commentaire et moi je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne YouTube. Ciao, c'était le Grand Jdé, salut !